Oui, le match de Lorient, déjà il se joue à la maison, on a envie d'aller chercher notre première victoire, ça c'est clair. Donc c'est un match important comme tous les matchs, mais on a vraiment à cœur de réussir quelque chose. On est passé sur les deux derniers matchs pas loin de quelque chose de vraiment intéressant. On travaille beaucoup pour corriger nos lacunes, et puis on sait qu'on a quand même cet atout offensif qui reste important, qu'il faut conserver. On a beaucoup parlé, c'est pas expliquer, c'est réexpliquer, parce qu'on y est quand même depuis quelques semaines. On sait qu'on a des nouveaux joueurs, on sait qu'on a des jeunes joueurs, donc en fait il faut pas mal de réglages. Certainement il faut du temps, alors c'est sûr qu'on est tous impatients, moi le premier, c'est pour ça que j'étais un petit peu fâché à la fin du match, parce qu'on tient quelque chose d'intéressant face à une équipe qui est réputée solide défensivement à Reims, et puis on arrive à quand même marquer trois buts, et derrière on n'arrive pas à enchaîner, à être solide. Donc bien sûr qu'on est revenu dessus, on y a travaillé toute la semaine d'ailleurs, à fond, pour qu'on avance. On a besoin d'avancer, on a besoin de progresser. Je savais que c'était le principal sujet sur ce début de saison. Je souhaite que petit à petit on passe à autre chose, ça veut dire qu'on aura réglé pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est un chantier, mais on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant. Il y avait des tauliers, il faut remplacer par d'autres joueurs, qui vont amener certainement la même chose, voire plus. Donc ça passe par de la compréhension, on a besoin de comprendre notre jeu, de l'engagement aussi. De l'engagement, je me bats aussi sur cet état d'esprit. Si on a le même état d'esprit que l'on a pour attaquer que pour défendre, je pense qu'on sera dur à jouer. Aujourd'hui on est plus amené sur le côté offensif en faisant énormément d'efforts là-dessus, et pas spécialement sur le côté défensif où on manque d'attention, on manque de retour. Et comme je vous le dis chaque fois, je parle pour l'équipe entière, pas simplement pour les quatre défenseurs. Déjà d'avoir l'axe central, les deux défenseurs centraux et le 6 sont souvent avec le gardien. C'est une ossature qui doit être solide. Et donc avant qu'elle soit solide, il faut le bosser, il faut avoir aussi de l'expérience. Aujourd'hui ce qui nous manque un peu c'est cette expérience. Alors effectivement on a beaucoup de joueurs relayeurs qui ont une certaine qualité technique pour jouer au milieu de terrain, et qui n'ont pas toujours, qui ne sont pas habitués spécialement à revenir fort, à être dans l'équilibre. C'est ces joueurs-là dont j'ai besoin, qui m'équilibrent au milieu défensif, ça équilibre l'équipe, etc. On ne l'a pas. Bon oui c'est sûr que ça nous pénalise, mais aujourd'hui si on ne l'a pas il faut le créer, il faut aller le chercher. Donc je pense qu'on a les moyens, on a des jeunes joueurs, on a des joueurs qui vont venir, mais l'expérience ça ne s'acquiet pas du jour au lendemain quoi. C'est un peu ce souci d'expérience qui nous manque. C'est surtout qu'en fait, pour le moment, c'est aussi un milieu relayeur. Voilà, c'est surtout ça quoi. C'est un poste très spécifique en fait, le gars qui est devant la défense. Et là parfois il faut faire des sacrifices. Faire des sacrifices physiquement ce n'est pas simple. C'est un garçon aussi qui a besoin d'avoir, de ressentir le tempo de l'équipe, de savoir s'il faut calmer, s'il faut pousser. Il y a tout ça quoi, voilà. Donc effectivement j'ai essayé pas mal de choses, mais à ce jour, on sait qu'il nous manque quelque chose dans ce secteur-là. Mais moi je pense sincèrement qu'on va y arriver. Je ressens toujours la même chose dans ces mercato, c'est toujours la même chose. De toute façon, mercato pour moi, et j'en profite pour enfoncer le clou, c'est trop long, ça n'a pas de sens que ce soit trop long comme ça, sportivement. Après je comprends que économiquement, médiatiquement, ça fasse parler, etc. Mais sportivement, c'est une réelle catastrophe, il faut reconnaître. Il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a de plus en plus de médias, internet, etc. qui se déchaînent là-dessus. Et automatiquement, bien sûr que ça vient certainement perturber certains joueurs, d'autres pas du tout. Mais est-ce que dans notre football actuel, on peut y échapper ? Je n'ai pas l'impression. Que j'ai peur ou pas, ça ne changera rien du tout. Donc je sais que ça peut exister, que jusqu'au 31 août, il va se passer des choses. Que plus on se rapproche de cette date, plus il y a de bruit, plus il y a de rumeurs, et plus il y a des choses qui vont dans tous les sens d'ailleurs, qui ne sont pas spécialement fondées. Mais bon, ça part comme un feu de paille, comme ça. Mais je n'ai pas spécialement peur. J'observe. Je sais qu'il y a beaucoup plus de bruit que ce qu'il devrait en avoir, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, j'ai envie de perdre personne. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais j'ai envie de perdre personne. Aujourd'hui, Andy, c'est celui qui a le brassard. Il fait partie des cadres. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est un joueur de Montpellier. De toute façon, on va réagir, bien sûr, à une situation, s'il y a six situations, il y a. Maintenant, bien sûr, on a quand même, on travaille énormément dessus, sur plein de choses. On a des recruteurs qui sont présents. Voilà, donc, on sait ce qui se passe sur le marché. Le plus important, c'est de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, si, en éventualité, il y a des départs. Maintenant, après, vous savez, comme moi, la priorité aussi, c'est l'équilibre financier du club. Moi, je le vois sur un côté plus positif. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est sur une période de transition, certainement. On en a déjà parlé. que j'ai un groupe qui reste quand même attentif. J'ai des joueurs qui sont issus de la formation, qui sont en apprentissage, et plutôt en bon apprentissage. Je sais qu'on aura besoin de temps pour amener ce groupe-là. Je trouve que ce groupe-là a de la qualité, mais qu'il y a besoin de beaucoup de réglages. Alors, effectivement, il y a des circonstances un petit peu particulières. Alors, comme tous les coachs, on attend la fin du mercato, on vient d'en parler, pour pouvoir asseoir exactement notre équipe et travailler aussi sur le côté management. C'est plus simple que dans cette période-là. Mais en attendant, avec le staff que j'ai, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup et je pense que ce travail-là, il va payer. Moi, je suis vraiment plutôt de ce côté-là. Je le répète, effectivement, il y a un peu des turbulences, mais un peu partout, déjà dans le football français, en règle générale. Le mercato ne nous aide pas, mais ces turbulences, nous, on est capable de les atténuer et de pouvoir après décoller. Ça change tout. Sincèrement, ça change tout. On est passé d'une ambiance match amicale à une ambiance compétition, festif. Après, on ne revient pas sur le dernier match, mais qui est du monde. Le football est fait pour ça. Le football est fait pour ça. Et là, bien sûr, on va retrouver nos supporters. Ça va donner une autre couleur. Ça donne une autre couleur. Et pour nous, c'est énorme. Même si moi, je perds un peu ma voix, ce n'est pas très grave. Mais c'est énorme pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada